... Et donc, on est très content de... On suivait l'actualité DVD, et puis les éditions Montparnasse, qui font un boulot formidable, nous ont livré en avant-première un coffret de films de Jean Rouch, Jean Rouch, un cinéma léger, donc c'est un coffret que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs, parce qu'on en a 15 ici ce soir, et sinon ils seront dans le commerce dans une dizaine de jours, je crois, donc merci à Fleur et merci à Jean-Emmanuel pour le travail effectué. Et pour parler de Jean Rouch, on est très content d'avoir avec nous ce soir Andrea Paganini, qui est chercheur, qui est délégué général du centenaire Jean Rouch, parce que Jean Rouch est né en 1917, donc il y a toute une actualité, bon, il y a beaucoup de personnes qui connaissent le travail de ce cinéaste, qu'Andréa, tu nous en parleras, tu nous feras un petit rappel, parce que tu voyages un peu aux quatre coins du monde pour, dans les festivals, il y a des publications, il y a toute une... Alors voilà, déjà, le voyage a commencé dans les archives, ce qui n'était pas rien, quoi. Voilà, donc je te donne la parole, et puis on est très heureux d'avoir avec nous Charles Berling, qui est client occasionnel de la boutique, mais qui vient ce soir, avec sa casquette de... Bon, tout le monde connaît Charles Berling, son travail au théâtre, au cinéma, bien évidemment, deux metteurs en scène, deux directeurs du théâtre Liberté à Toulon, donc ça sera peut-être de ça, et de ce qui se passe là-bas aussi, autour de Jean Rouge, où je crois la pyramide humaine va être mise en scène. Donc Charles Berling, qui nous fait le plaisir de venir, et qui nous parlera de tout ça. Andréa, je te donne la parole, parce que c'est un peu... C'est le bébé des éditions Montparnasse, mais c'est aussi, voilà, un peu ton bébé aussi, quoi. Oui, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être là. Donc c'est un... Le fruit d'un travail est assez long, comme souvent. Ça a commencé au CNC, puisque le CNC a collecté tout l'ensemble des éléments filmiques de Jean Rouge en 2008, suite à la rénovation du Musée de l'Homme, puisque jusque-là, ils étaient tous conservés par le comité du film. Et c'est notamment Béatrice Depastre, que vous connaissez peut-être, la direction du patrimoine du CNC, que les travaux ont commencé. Et voilà, c'est des travaux au long cours qui se prolongent jusqu'à aujourd'hui et qui ne sont pas du tout achevés. Donc j'ai eu la chance de travailler sur nombre de films, une soixantaine de films de Rouge, beaucoup inachevés d'ailleurs, puisque Rouge, qui a fait à peu près 180 titres au cinéma, a signé à peine, entre guillemets, 90 films finis, qu'il a montrés, puis presque autant d'inachevés, qu'il montrait aussi par ailleurs. C'est une manière de faire du cinéma, de montrer du cinéma très, très particulière, et très, très intéressant, très belle. Il montrait des films lors de conférences, il a commencé d'ailleurs Salle Playel dans les années 40, en commentant des films muets, par exemple, au micro. Il les présentait au Musée de l'Homme aussi au micro. Et puis il les faisait tourner dans les circuits universitaires, de recherche, etc. Et donc c'est un cinéma très diffracté qui était montré dans un nombre d'occasions, y compris quand il n'était pas achevé. Et cet aspect-là est peut-être un des plus intéressants de Rouge, un des plus fertiles. C'était une manière de dire oui, on peut finir des choses, mais on peut aussi ne pas les finir. Et ça peut être tout aussi fertile et tout aussi intéressant. Une des phrases que disait Rouge en citant Zigavertov, qui est un de ses maîtres en cinéma, avec Robert Flaherty, c'est qu'un film est important quand il génère d'autres films. En soi, il peut être plus ou moins intéressant, mais si en plus, il produit des films et des films de jeunes réalisateurs que Rouge a toujours soutenus et encouragés à se lancer, ça devient encore plus intéressant. Et j'en parle aussi parce que dans ce coffret, il y a quelques films inachevés, grâce au courage de Jean-Emmanuel Papagno, ici présent, avec qui nous avons concocté ce programme. 26 films en tout, alors ça paraît beaucoup, c'est quand même assez peu par rapport aux 180 titres. En tout cas, vous avez publié jusqu'ici 5 coffrets de Jean Rouge depuis 2005, avec 24 films en tout, et là, nous en avons 26 en plus. C'est que des films inédits et rares, oui, tout à fait. Alors, vous avez commencé par publier les grands classiques, Moins Noirs, La Chasse au Lion, Jaguar, Les Maîtres Fous, et puis petit à petit, voilà, la filmographie s'est amplifiée, s'est enrichie, et là, c'est effectivement des films peut-être qui ont été connus à un certain moment, par exemple, Funéraille à Bongo a eu un prix à Venise à l'époque, etc. Et puis, on a commencé à ne plus les voir tout à fait parce qu'il faut dire que le cinéma de Rouge, malheureusement, à partir des années 80, il tombe un peu dans l'oubli. Il y a eu les derniers passages à la télé, y compris au Niger, et puis voilà, années 90, même s'il a continué à produire jusqu'en 2002, date de son dernier film, il a été un peu oublié, puis considéré comme un cinéaste du passé, etc. Ce qui est un peu dommage parce qu'il a fécondé vraiment le cinéma par ce cinéma léger, d'où le titre du coffret, un cinéma léger, qui est peut-être un des adjectifs qui caractérise le plus ce qu'il fait. C'est donc trois parties, trois angles ? Le coffret est divisé en trois parties, alors tout d'abord les ethno-fictions, c'est... Oui, oui. Est-ce que peut-être vous voulez qu'on commence par un... Oui, d'accord. Peut-être un mot sur... J'ai découvert que c'est pas ciné de Rouches. Non, non, mais ça va. Est-ce qu'on enregistre ? Ah, pardon, voilà. Donc, quand s'est fait cette rencontre avec le cinéma de Rouches, et voilà, d'où vient cette passion secrète ? Ben, c'est pas une passion secrète, mais c'est une passion, c'est-à-dire, c'est un cinéaste, Andrea le disait, qui... Enfin, qui est passionnant parce qu'il est... Justement, il a travaillé sur le réel et la fiction, et c'est vrai que moi, quand j'étais très jeune, on était à Toulon, justement, et j'ai découvert ce cinéma qui m'a fait découvrir l'Afrique, en fait. J'ai découvert à travers Rouches l'Afrique, et une Afrique que je ne soupçonnais pas, une Afrique en pleine mutation, qui est justement... qui était dans ses contradictions, et tout ça, comme je le disais à l'instant, en mêlant le réel et la fiction, et ça m'a beaucoup impressionné tout de suite. Petit à petit, il y avait M. Poulet, des films comme... Voilà. Après, évidemment, j'ai vu Les Maîtres Fous, j'en ai dévoré comme ça parce que... Et puis, on avait la chance, justement, juste à la fin des années 70, il y avait des cinémathèques qui passaient les films de Rouches, on allait les voir, je ne sais plus très bien, je crois aux Comédias, j'ai dû en voir, enfin, je ne sais plus, mais je me souviens que ça m'avait fortement impressionné, que ça m'a beaucoup... Du coup, j'ai toujours gardé que ça soit pour le théâtre, que ça soit pour le cinéma ou dans mon jeu d'acteur ou dans les mises en scène, l'envie de mêler ce qui est réel et ce qui est fiction. Après, évidemment, on a eu des gens comme Depardon qui sont arrivés et qui ont commencé aussi à raconter le réel mais d'une autre façon, mais comme par hasard, ils sont très copains. Donc, pour moi, ça a été vraiment un maître, mais un maître joyeux, n'est-ce pas ? Un maître... Parce que c'était pas quelqu'un qui... C'était quelqu'un qui nous donnait vraiment beaucoup de... Qui nous rendait le sourire, je dirais, en pensant au cinéma. Donc, c'est comme ça que quand, après Catherine, Ruel est venue nous voir aux Libertés pour nous dire tiens, il y a le centenaire de Jean-Rouche, on va faire un centenaire. Est-ce que nous, aux Libertés, on fait aussi du cinéma ? On cherche à faire de cet endroit un endroit où on peut aller voir un petit peu tous les langages, quoi. pas seulement le théâtre. Et donc, on fait des thématiques et on a immédiatement eu envie de faire une thématique autour de Jean-Rouche parce que je crois qu'Andréa le dit, c'est important que le public redécouvre ce cinéaste majeur, mais aussi découvre à travers lui l'Afrique. l'Afrique, l'Afrique telle qu'on ne la soupçonne pas après. Moi, je suis allé plusieurs fois en Afrique, j'ai fait des voyages. Quand j'étais plus jeune, j'allais avec mon sac au dos et puis je rencontrais des gens passionnants. Bref. Et puis, pas par hasard, Jocelyne et Andréa, à ce moment-là, nous nous ont parlé de cette pièce, La Vierge de Djené, qui est... en 47 exactement, en descendant le fleuve Niger avec ses deux copains et ils ont entendu des histoires au cours de leur voyage et tout d'un coup, Jocelyne me dit qu'il y a cette pièce, donc est-ce que je peux en lire des extraits ? J'en lis quelques extraits, je suis surpris parce qu'on ne considère pas Jean-Rouche comme un dramaturge de théâtre, n'est-ce pas ? Et c'est d'ailleurs, semble-t-il, la seule pièce qu'il a écrite. Mais, en lisant ses extraits, d'abord, moi j'étais le premier surpris de voir qu'il y avait un langage et qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste une... parce qu'en plus il a écrit jeune, donc ça peut être souvent les... on s'essayait comme ça à des pièces de théâtre et en lisant la pièce, j'ai envoyé à Pascal, j'ai envoyé à plusieurs personnes qui font du théâtre et j'ai dit mais j'ai la berlue où cette pièce est absolument sublime et ils m'ont confirmé le sentiment que je pouvais avoir parce que, bon, comme je suis passionnément amoureux de Jean Rouge, je pouvais avoir... je ne sais pas. Mais, donc, voilà, donc c'est une pièce qui a... il y a du Iphigénie, il y a du Hamlet, il y a quelque chose, c'est une grande pièce, je pense. Donc là, du coup, je suis content de pouvoir, dans les prochaines années, faire un travail justement entre l'Afrique et l'Europe avec des acteurs africains et européens pour pouvoir monter cette pièce et puis, qui est encore une fois, je dirais, vraiment comme... comme la si bienfait Jean Rouge, c'est-à-dire une exploration du réel, du présent, mais en essayant de comprendre le choc qu'il y a entre les traditions qui existent et la modernité qui arrive. Et pour moi, ça me fait penser, j'ai des cousines arabes et ça me fait penser aux mes tantes qui ont des voiles et à la discussion sur le voile. Bon, c'est vrai que c'est des discussions passionnantes parce qu'une société tient grâce à ces traditions, elle tient parce qu'on les respecte et en même temps, il faut toujours les faire évoluer. Donc, quel est le rapport dynamique et le rapport contradictoire nécessaire pour qu'il y ait une avancée dans les sociétés ? Et la Vierge de Djenné est une pièce qui interroge ça de façon extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a... En plus, je pense que pour aujourd'hui, en 2017, enfin, dans les années qu'on vit aujourd'hui, je pense que cette pièce aura un retentissement, à mon avis, sémantique. Enfin, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, il y a une histoire de migration, il y a un village qui vient en voir un autre parce qu'il n'a plus rien et l'autre qui l'accueille. Après, il y a les sorciers qui s'en mêlent et puis après, on dit, il faut sacrifier une jeune fille et puis après, tout le monde est amoureux de la jeune fille et la jeune fille, cependant, est la seule qui dit non, non, mon père a décidé et je dois mourir pour la collectivité, je le ferai. Enfin, bon, c'est extraordinaire et tout ça est fait, encore une fois, encore une fois, avec la grâce de Jean Rouch qui arrive, qui a écouté, en fait, on sent, et moi, c'est ça que j'avais tout de suite, qui m'avait passionné dans son cinéma, c'est qu'il écoute, il regarde, c'est un œil, c'est une oreille et donc il a cette générosité infinie de se plonger dans, voilà, pour le coup, c'est sur un continent mais c'est pareil, cette pièce, on sent, quand on lit la pièce, qu'il a lu beaucoup de théâtre, que le type, il est d'une érudition fantastique et quand vous voyez ses films, jamais vous avez un étalage de cette érudition. Donc, tout ça, pour toutes ces raisons, je suis absolument passionné, ça me paraît comme un père, un grand frère, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, j'ai été frappé, j'ai été frappé et c'est vrai que ça a beaucoup compté pour moi, c'est un petit peu, c'est un petit peu saut, mais c'est à dire, petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est une espèce de devise quand on se souvient des images qui vont avec, c'est extraordinaire, parce qu'en même temps, c'est une vérité fantastique, voilà. Mais c'est vrai que ce regard sur l'Afrique, ce regard, aujourd'hui, on en parlait juste avant avec Andréa, mais ça devient presque un cinéma politique, parce que dans la période dans laquelle on vit et les images qu'on voit et ce qui est associé à l'Afrique, c'est sûr que quand on voit les films de Jean Rouge, c'est un vrai bol d'air, et puis un bol d'air d'humanité, et il n'y a pas de, il n'y a pas de condescendance, il n'y a pas de, voilà, peut-être Andréa. Oui, c'est une politique un peu particulière, ce n'est pas des pamphlets, ce qui fait que ce n'est pas daté, et finalement, c'est une politique qui passe par l'humour, par le rire, par la fiction, par exemple, Moins Noirs, qui est un film fictionnalisé, est quand même une petite bombe, et c'était tourné à Bidjan en 57, et c'est toujours, toujours d'actualité, les questions posées sont toujours les mêmes, malheureusement, les réponses tardent à arriver, et voilà, et il y a, chez Jean Rouge, quelque chose de très concret, de très proche du moment où c'est filmé, et en même temps, quelque chose de tellement universel, justement, de tellement humain, que ça reste, ça traverse les décennies, les siècles, et ça reste plus qu'actuel, et en plus, en faisant du cinéma avec des bouts de ficelle, comme il aimait bien le dire, avec très très peu de moyens, presque tout seul, et avec ses amis, d'un cinéma au pluriel en plus, de collaboration, etc., c'est évident que là encore, il n'y a pas d'âge, on fait, on montre les choses de manière simple, même si c'est tout à fait construit, c'est tout à fait travaillé, et donc là aussi, ça résiste, ça résiste formidablement bien au temps. Il y a aussi toute une question, mais on peut parler de mille choses avec Jean Rouge, mais il y a toute la question de la technique aussi, de la caméra, de la caméra légère, sans le synchrone, comment il a suivi l'évolution technique aussi, comment ça a été aussi une dynamique dans son cinéma, dans sa façon de filmer, dans la durée des plans, dans quel plan je filme, dans le doublage, dans la liberté aussi, qu'il a dans son mouvement de caméra, comment il arrive dans Moi et Noir à donner la parole à ses comédiens qui vont refaire les dialogues, et qui, c'est fabuleux quoi, c'est une inventivité, à chaque film on avance et ça ne parle que de cinéma, encore une fois. Et justement, Jean Rouge, c'est du cinéma souple, fluide, léger, c'est une petite caméra qu'il achète en 46 et qu'il ne quittera pas, même si après, il y a des modèles, il commence par une belle Noël, il passe à l'éclair coûtant, il passe à la tonne ensuite, mais à chaque fois, c'est des caméras légères que l'on peut porter, avec lesquelles on peut se déplacer et avec lesquelles on peut se rapprocher des gens, faire des gros plans. Jean Rouge était un des premiers quand même à faire des gros plans au cinéma, dès les années 40, à faire des regards caméra, des gens qui s'adressent à la caméra, ce n'était pas du tout courant, c'était même une règle à éviter dans le cinéma de papa, n'est-ce pas, comme l'appelait la nouvelle vague. C'est pour ça que Jean Rouge a influencé tous les nouveaux tours, à tous les jeunes turcs de la nouvelle vague. Il y a tout ça. En fait, l'outil est quelque chose qui met en rapport, qui met en lien les gens, le groupe, la société que l'on montre. Rouge se dote de ces outils-là justement pour pouvoir s'approcher, pour pouvoir trouver la bonne distance, la juste distance avec les gens, ni trop près, ni trop près, ni trop loin, oui, et surtout qu'eux puissent répondre, qu'eux puissent réagir. Justement, Jean Rouge, ce n'est jamais lui qui pose, c'est un cinéma qui dit jeu, qui signe tout à fait, mais qui dit jeu avec, avec la parole des autres, avec le regard des autres. Jean Rouge, c'est un colporteur, c'est un colporteur de regards, un colporteur de paroles, d'autrui, par exemple, Oumah Ouganda, dans Moin Noir, par exemple, Damorezika, Lam, Talou, tous ses amis, Nigériens d'une vie, c'est des histoires qui durent 60 ans avec Jean Rouge, 50 ans, c'est du long cours, et Damorezika s'exprime 30 fois dans le cinéma de Rouge, depuis le tout premier film qu'il a tourné en 46, jusqu'au tout dernier en 2002, ça fait 63 ans de vie commune, de travail commun, d'amitié, de rire, de tension parfois, et ça, c'est la sève qui nourrit ce merveilleux cinéma, et voilà, qu'il nous offre. Oui ? On va commencer par la magie du cinéma, peut-être un... Oui, faire part. Nous sommes... Alors, nous sommes en 97, c'est un dernier film de Rouge, c'est la troisième section du coffret, et Rouge ne filme plus à l'époque, puisqu'il était un peu fatigué, donc c'est Jérôme Blumbert qui filme, cette promenade inspirée, promenade inspirée, c'était un des sous-titres de plusieurs films de Rouge, et nous sommes au musée Henri Langlois, au Palais de Chaillot, une semaine avant que le Palais de Chaillot ne subisse un incendie, donc c'est un témoignage tout à fait unique de ce musée voulu par Henri Langlois, qui est un des grands porteurs du cinéma partout dans le monde, et qui était un ami très proche de Jean Rouge. Et ici, on voit que Jean Rouge, qui a plus de 80 ans, est encore un enfant, il est émerveillé par tout ce cinéma et pré-cinéma, qu'il nous montre, qu'il nous fait découvrir. Voilà, et Jean Rouge qui a permis, par exemple, à Moustapha Lassane de réaliser... Un moment, pardon. Oui, donc il a permis à Moustapha Lassane de réaliser les premiers dessins animés d'Afrique, et voilà, donc vous voyez toute la fraîcheur, la poésie de Rouge qui nous fait découvrir ce musée qui n'existe plus. Il a été en partie reconstitué à l'actuelle cinémathèque française, mais voilà, il est moins joli que ça, et voilà, Jean Rouge était amoureux de l'Afrique, comme l'a rappelé Charles Berling, mais c'était aussi un amoureux des images tout court, un grand, grand cinéphile, grâce à l'Anglois, il adhère au cercle du cinéma dès 1935, et il a vu des films partout, partout dans le monde, il adorait les séances en plein air en Afrique, par exemple, quand il faisait des recherches sur l'émigration en Côte d'Ivoire, à Boaké, il allait chaque soir voir des films en plein air avec Oumar Ouganda, par exemple. Voilà, donc le monde des images, il a toujours habité, il a lui-même réalisé des dessins, il a fait des peintures, il a fait énormément de photos, ça on ne le sait pas très bien, certaines sont exposées aux Libertés à Toulon, il y a eu des belles expos à la Bibliothèque nationale, voilà, une qui vient de s'achever avec énormément de photos de rouges qui sont encore à découvrir, et voilà. Les deux prochains extraits, donc, sont, un, en Pays d'Augon, c'est un merveilleux portrait d'Annaïdolo, un des grands informateurs de Marcel Griol, nous sommes au moment de ses funérailles, et c'est vraiment une ode d'un lyrisme bouleversant que Rouge fait à ce vieil sage d'Augon qui avait plus de 120 ans, il a eu la chance de voir trois SIGI, un SIGI étant une cérémonie qui se déroule tous les 60 ans, il en a vu trois, un, le premier dans le ventre de sa mère. Le ventre de sa mère Voilà, peut-être on peut arrêter un moment. Nous sommes à un autre film, Babatou. Oui, alors, vous avez vu les deux extraits. Le rouge passe de la tradition, de la grande tradition qu'il dit, qu'il accompagne avec empathie. C'est merveilleux de l'entendre réciter ses devises au mort, d'accompagnement du mort, avec sa voix très chaleureuse, etc. C'est une pratique qu'il a faite très régulièrement, de commenter par-dessus. Et donc, il y a les devises qui sont dites en langue dogon. Et lui, il les traduit et les dit avec autant de force que les dogons eux-mêmes. Il l'a fait aussi avec les devises des Songhaïs pendant les danses de possession. Et donc, la tradition, mais c'est une tradition qui évolue, qui là aussi se constitue devant ses yeux, dont il essaie de rendre compte. Et puis, en même temps, il y a le volet plus moderne avec ces danses de Gumbé, par exemple, en Côte d'Ivoire. Où c'est des émigrés, justement, du Sahel, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, qui descendent pour essayer d'avoir un peu d'argent à la côte, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Et qui, aussi pour passer le temps et pour se réconforter un peu de temps en temps, font des fêtes de rue. Malheureusement disparues aujourd'hui, les dernières, c'était les années 80. Jean Rouche en a filmé jusqu'en 84, justement, avec Nathalie, que l'on voit, qui était une des reines de la Gumbé de l'époque, qui d'ailleurs transitait de Gumbé en Gumbé, et qui, même en 80, même mère de trois enfants, continuait à danser presque aussi bien. Et ça, ça passionnait Rouche, cette jeunesse, ce dynamisme, cet enthousiasme-là. Et on le sent dans ce cinéma qui le transmet, justement. Donc ça, c'est un peu les deux faces de la vitalité, l'énergie, l'enthousiasme, la jeunesse. Oui, oui, tout à fait. Et Rouche, par exemple, s'intéresse beaucoup aux choses qui commencent. Il adorait être là quand quelque chose venait de se former, d'apparaître, par exemple, au musée national de Niamé. Il le filme pendant qu'il est en construction. Après, une fois qu'il est construit, il y revient, mais avec moins de passion. Une question pour Charles. Quand vous voyez ces films-là, et quand vous pensez, vous, à vos mises en scène de théâtre, est-ce que vous inspirez ? Est-ce qu'il y a des idées comme ça ? C'est quand même pas la même configuration, c'est pas la même recréation, quelque part. Le cinéma intervient, ou c'est vraiment le texte, le texte ? Ou c'est comment ça se met en place ? Est-ce que ces images-là, ça vous donne des idées de mise en scène, en clair ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, par exemple, ce coffret m'intéresse beaucoup, parce que ça va me permettre de revoir tous ces films, d'en voir que je ne connais pas. Et je dois dire, comment dirais-je, c'est un metteur en scène qui a désacralisé certaines données de la mise en scène, qui paraissaient immuables. Tout à l'heure, André a parlé de, par exemple, le non-regard caméra. Il se permet tout. Il se permet tout. Quand on donne le film sur la pub sur les Volkswagen, il fait un plan où la Volkswagen se détruit, puis ensuite, elle remonte et elle est à nouveau pas détruite. Donc, le cinéma permet de faire, de ressusciter une voiture qui est tombée dans un ravin. Donc, au fond, moi, j'ai été frappé à ce moment-là par cette liberté totale de mise en scène qui est au service, justement, de ce qu'on a à dire. Et ça m'a toujours accompagné. Ça fait que, dans la mise en scène, on se pose des... Qu'on aille vraiment au bout, à chaque fois, de la question, en se disant, oui, ça se fait. Parce que c'est là où il est extrêmement libre et anti-conventionnel. Et c'est bien pour ça que je pense que c'est quelqu'un qui va influencer encore beaucoup de générations. Parce qu'il n'est pas dans la convention et il veut repousser toujours les limites de... Qu'est-ce que la liberté de la mise en scène ? Qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir, au fond, en cassant certains codes de mise en scène, retrouver la fraîcheur du sujet ? Et lui, par exemple, après, même pour des acteurs, Les Maîtres Fous, c'est un film qui circule, évidemment, chez les jeunes acteurs. Parce que c'est un film qui raconte ce que c'est que l'incarnation, qui raconte aussi un contexte historique et comment l'art dramatique, comment la mise en situation, comment les mises en scène vont permettre de dénoncer ça et en même temps... Enfin, il y a tout le théâtre là-dedans, il y a tout l'art dramatique dans ces films. Et pour moi, je comprends très largement pourquoi c'est un cinéaste qui a fondé, enfin, qui a participé vraiment à détruire, entre guillemets, le cinéma de papa, en tout cas, à donner un grand renouveau au code de l'art dramatique en général et du cinéma en particulier. Moi, ça m'a vraiment... Et après, il y a ce rapport extraordinairement passionnant chez lui du réel et de la fiction. Parce que ça, c'est une chose... Moi, quand je l'ai découvert, je ne l'avais pas vu. Parce qu'on avait soit des films de fiction avec des acteurs, des situations extrêmement léchées et tout, soit, moins qu'aujourd'hui, beaucoup moins qu'aujourd'hui, des documentaires, mais tout d'un coup, d'arriver à mélanger les deux, à faire que finalement, le spectateur que nous sommes se demande si c'est la réalité ou si c'est de la fiction, là, ça devient prodigieux. Et il a créé ça, je dirais, de pardon, quelqu'un qui s'en sert beaucoup. Et en même temps, c'est extrêmement construit. Donc, il y a... C'est sûr que c'est très inspirant et ça va l'être encore longtemps. Il y a toute cette question du cinéma, cinéma vérité. parce que lui était, voilà, influencé par Vertov, par Flaherty. Il y a toute cette... Michel Brault aussi au Canada. Il y a toute cette vague-là qui s'empare d'un outil, d'une caméra, qui va prendre des sujets, qui va, comme le disait très justement Charles, voilà, imbriquer fiction et documentaire jusqu'à ce que, voilà, il y ait la vérité qui surgisse, quoi. Peut-être... Peut-être, on peut parler de caméras participantes, puisque c'est quand même, peut-être par là que ça se passe. Flaherty lui-même était en scène, de vrais esquimaux, Nanouk, sa famille, etc. Et voilà, c'était la mise en scène de la réalité. Donc, déjà dans le documentaire, mais effectivement, il y avait relativement peu d'exemples. Et Jean-Rouche exploite à fond ce filon. Et il peut le faire, justement, par ce contact au long cours, pendant des décennies avec ses amis. On verra, les deux derniers extraits sont vraiment sur ça. C'est des films réalisés ensemble, par une bande qui se connaît, qui se connaît de plus en plus, de mieux en mieux. Et qui, voilà, chacun a ses rôles. Parfois, les rôles peuvent aussi circuler. Damo Résica, par exemple, peut prendre le son, pendant Les Maîtres Fous, par exemple. Et voilà, donc, le fait que la caméra n'est pas neutre, n'est jamais à distance, etc., que le caméraman fait partie de la cérémonie, fait partie du groupe, etc., l'intègre et est intégré, voilà, ça permet donc cette porosité, cette perméabilité entre ce qu'il y a devant, ce qu'il y a derrière. Par exemple, la voix de rouge circule tout le temps dans les films. C'est merveilleux. Parfois, on l'entend dans des films. En plus, il a une très belle voix. Serge Danais disait que c'était une des plus belles voix du siècle. Et oui, oui, très douce, très caressante. Et oui, oui, elle circule réellement. C'est-à-dire, rouge n'a pas, n'a pas, comme dit Charles, il n'y a pas de scrupules. Enfin, il n'hésite pas. Il faut le faire. Il faut qu'il parle pendant le tournage. Il parle. Et si on ne peut pas l'enlever au montage, on le garde. C'est intéressant de le voir aussi, dès le début du film, avec un petit panneau, annoncer que c'est une fiction, annoncer les données de présenter son film, sa construction, toute son architecture, et dire qu'on va être dans une fiction, mais qui est inspirée du réel. Et à travers cet artifice, encore une fois, retrouver une vérité. Et en même temps, parfois, on se perd dans la fiction. Il y a des souvenirs, je pense à Moi, un noir, où il y a des passages qui sont des images qu'il avait tournées avant, ces images animées de ses enfants qui se baignent. Évidemment qu'il y a du cinéma partout. Mais on se prend, encore une fois, la vérité de ce qui s'est passé. Il arrive à dire quelque chose de vraiment très fort. On passe les extraits. Parce que, c'est le contraire du cinéma bourgeois, dans le sens qu'il n'y a pas, chez Rouge, c'est ça, moi, qui m'a frappé, qui m'a soulagé, qui m'a libéré de beaucoup de choses. C'est-à-dire que le cinéma bourgeois, c'est un cinéma qui dit ça, c'est bien, et ça n'est pas bien. Cet effet-là est bien, celui-là, il ne faut pas le faire parce que ça n'est pas bien, ça ne se fait pas. Et lui, il a bousculé, il a cassé ça. Parce que, justement, comme maître et comme cinéaste et comme artiste, il est complètement hors des conventions bourgeoises traditionnelles françaises. Et je crois qu'il fait partie de cette génération. Et moi, qui suis d'une part aussi d'une famille bourgeoise française, je comprends à quel point il a été subversif pour nous. Vous, Charles, avec tous les réalisateurs que vous avez côtoyés, dans le cinéma, avec lequel vous sentiriez une affinité rouchienne ? Est-ce qu'il y en a, est-ce que vous en trouveriez un ou plusieurs ? Dans cette génération, des gens comme Cédric Kahn, j'ai même Pascal Ferrand, enfin, là, tout de suite, je ne m'attends pas à la question, mais il y en a beaucoup qui ont été influencés par lui. Parce que, mais oui, des gens qui... C'est-à-dire, quel est le rapport à l'acteur ? Qu'est-ce qu'un acteur ? Qu'est-ce qu'un non-acteur qui, justement, devient un acteur ? Et toute cette question-là, autant c'est curieux que, justement, Rouch ait commencé à disparaître dans les années 80. Et en même temps, une génération de cinéastes sont arrivés, et avec cet héritage, et, bon, ils l'ont travaillé différemment, je dirais, peut-être presque plus bourgeoisement, pour moi, et donc ça a mieux fonctionné sur le public. Mais on parlait tout à l'heure de choses, par exemple, de revendiquer une œuvre non finie, qui est quand même une chose merveilleuse, et qui est une chose qui avoue la vérité de toute opération humaine, n'est-ce pas ? Et l'autre soir, il y a quatre jours, il y avait Alain Cavalier, qui était devant moi, qui montrait une peinture, qui disait « Cette peinture n'est pas finie, et c'est ça qui est merveilleux ! » Et ce peintre a décidé qu'il fallait, justement, qu'elle soit présentée comme non finie, quoi. Et comme par hasard, c'est Alain Cavalier, comme par hasard, c'est un grand cinéaste français, qui, lui aussi, a eu une perte de vitesse, et comme par hasard, qui s'est mis à se dire « Je vais utiliser une petite caméra pourrie pour faire mon cinéma, » et qui fait un cinéma, et qui, lui-même, est aussi... Donc, tout ça se recoupe, mais il y a beaucoup de... Regardez les films de Maïwen, par exemple, tous ces films très, très récents qui sont sortis à Cannes et tout, c'est un cinéma qui cherche le réel, la fiction, qui cherche à... Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas du tout possible à l'époque. C'est comme au théâtre, quand on s'est mis à, justement, à casser le... C'est... Voilà. Oui, vous parliez de Maïwen Noir, qui est tourné, donc, pendant la colonisation, et Rouge donne la parole, donne la parole au Maruganda. En plus, en créant des dispositifs, là aussi, on le dit peut-être pas tellement, et ça devient fertile, justement, après. Après, il fait un montage muet, puisque à l'époque, Jean-Rouche... Après, ça aussi, il y a des contraintes techniques très fortes, au départ, que Rouge arrive à dépasser de main de maître. Et par exemple, ces 15 premières années, Moin Noir, Les Maîtres Fous, La Chasse aux Lyons, il les tourne en muet, c'est-à-dire, d'un côté, il y a l'image, de l'autre, le son, et il faut après les mettre ensemble. Et quand c'est des documentaires, il commente lui-même, mais quand c'est des fictions comme ça, quand c'est des mélanges entre réalité et fiction, qu'est-ce qu'il fait ? Le plus simple, c'est de donner la parole aux autres. Et donc, il fait un montage d'images muets, il le projette au protagoniste même, à l'intéressé lui-même, au Maruganda et quelques autres, qui commentent devant l'image. Alors, il mime des paroles d'il y a quelque temps, parce qu'évidemment, il ne le fait pas immédiatement, donc il y a déjà cette reconstitution-là, mais il y a aussi les commentaires au présent, donc au Maruganda qui se voit, qui se découvre et qui dit ce qu'il pense de ça. Et puis, parfois, ils sont deux ou trois dans le studio d'enregistrement, et ils se parlent entre eux. Il y en a un qui pose une question à l'autre, parce qu'il ne comprend pas. Voilà, et tout ça est gardé. Et donc, c'est ce qui fait une richesse, un effet de réel, de spontanéité, exceptionnel. C'est plus que ça. C'est-à-dire qu'au début, on est un peu désemparé, comme ça, quand on revoit... Là, je pense, par exemple, à la scène où il ramène chez lui cette désirée... Dorothée... Dorothée, l'amour. Dorothée, l'amour. C'est une scène qui est sublime, parce que ce qu'il dit, et les images qu'on voit, on est vraiment dans une intimité qu'on ne pourrait pas avoir en fiction, en fait. C'est-à-dire que les comédiens donnent quelque chose qu'ils ne pourraient pas donner en fiction. Je ne sais pas comment le dire. On se dit, il y a un vécu, on touche du doigt vraiment quelque chose, au-delà de la beauté des images, la beauté des corps, tout ça. Mais... Bien entendu. Ça se passe au tournage, d'ailleurs, Dorothée, l'amour se déshabille, et c'est quand même assez audacieux de montrer une fille très jolie et nue, comme ça, dans les années 50. Le texte, elle se déshabille, parce que j'aime bien voir ses nichons. Oui, 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 oui. D'assez corrosif, oui, tout à fait. Et en même temps, on est sublime, et en même temps, c'est tout et là, quoi. Effectivement, au tournage, tout le monde est... Oui, oui. Non, pas du tout. C'est même plutôt doux, plutôt affectueux. Et en plus, ils sont conscients. Ils savent ce qu'ils font. Ils jouent. Jean Rouche les fait jouer. En même temps, il essaye de leur trouver une vérité. Voilà ceux qui sont eux-mêmes, qu'eux-mêmes creusent. C'est pour ça, je pense, que le théâtre, en quelque sorte, n'est jamais loin. La catharsis n'est jamais loin. Il y a cet aspect-là de provocation, dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire pour faire sortir une vérité, une réalité, des gens eux-mêmes, leur réalité, leur vérité. Pas justement un cinéma, la vérité, un grand slogan, etc. Mais quelque chose de très personnel que les acteurs nous offrent. Nous offrent grâce à ces procédés-là. Et ça, c'est toujours actuel, puisque c'est toujours au singulier. C'est toujours, voilà, quelqu'un qui parle en son nom propre. Donc ça reste toujours, toujours d'actualité. Oui, les deux derniers extraits. Ça, par exemple, c'est un film inachevé qui a été sélectionné à Venise ce septembre. comme quoi, Rouch, réussit des miracles. On peut peut-être attendre un moment. Oui, Cousin-Cousine, ça s'appelle, puisque Damo Rezika et sa cousine Mariamma sont réellement cousins germains. Et c'est toute une histoire brodée pendant la Mostra de 1985, où ils étaient pour présenter un film de Mariamma, autour de ce tableau de Bellini que vous avez vu. et voilà, avec une relique qui devient fétiche, avec les gondoles qui deviennent des pirogues, etc. C'est un merveilleux voyage entre l'Italie et le Niger. Très drôle, comme vous avez vu. Et Babatou, par contre, c'est un film présenté à Cannes Classiques, cette année, une des plus belles restaurations de l'année, a dit Gérald Duchossois. Et c'était d'ailleurs le premier film nigérien jamais présenté en compétition à Cannes en 1976, à l'époque de sa sortie. Et le seul film de rouge, d'ailleurs, présenté en compétition officielle. Voilà. Babatou, les trois conseils. Oui, les trois. Ah, ça, c'est une histoire Aoussa, découverte par Boubouama, qui était un ministre de la Culture, chercheur, grand ami de rouge. D'ailleurs, qui a été mis en prison à l'époque de Babatou, en 1974, au moment du coup d'État de Senikunché. Donc, le premier coup d'État au Niger. Et, d'ailleurs, Rouch, là aussi, extrêmement courageux, et sans le dire, là aussi, il faisait mine de rien. Il allait le voir régulièrement en prison, alors que tous les deux risquaient vraiment beaucoup. Jean Rouch est devenu persona non grata au Niger pendant plusieurs années, au début de l'ère Senikunché, alors qu'il était très proche de Diori Amani, du premier président de la République, et de Boubouama, qui était un des ministres. Donc, il y a tout ce côté de l'histoire de Rouch qui n'est pas du tout connu, et qu'il faudrait peut-être remettre à l'ordre du jour. Et donc, Les Trois Conseils, c'est une histoire à Oussac, que Boubouama, un grand traditionniste, recueillait. Il a publié beaucoup de livres de contes. Et donc, c'est une histoire qui se forge à la fin du film sur l'histoire, elle, de Babatou, qui était un des chefs guerriers Zarma, qui a conquis le pays Gourounzi pour faire des radias d'esclaves au milieu du XIXe. Et là aussi, une liberté folle puisqu'on a un personnage historique qui est incarné par Damouré et Consor. Et puis, ces trois conseils-là, que je vous laisse découvrir dans le film, qui n'ont rien à voir avec l'histoire en elle-même, apparemment, mais qui sont accolés. Et ça fait un film composite, comme beaucoup de films de Rouche, un merveilleux monstre, hybride. Et pour finir, oui, on vous propose un exercice de style et de liberté étonnant. Jean Rouche n'est pas seul, on a parlé par hasard beaucoup de fois de Raymond Depardon qui venait de signer ses premiers films. Alors, Jean Rouche en profite puisque Depardon donne beaucoup à Rouche, justement. Et alors, il invite au Jardin des Tuileries et il propose une sorte d'échange, de marchandage par caméra interposée et le film est le résultat du croisement des deux regards, des trois regards, même on peut dire. Tout est dit. Alors, vous voyez que Raymond Depardon filme bien mieux que Rouche. C'est complètement étonnant. ce ballet et puis ce style aussi, comment l'un observe l'autre. Quand Depardon prend la caméra, c'est magnifique aussi. Charles, peut-être juste... Non, vous ne l'aviez pas vu, forcément. Si, vous l'aviez vu, oui, vous l'aviez vu. Un mot, ça vous fait réagir, rebondir, ça vous donne envie de prendre une caméra, ça vous donne... Ouais. Andrea, peut-être, moi j'aimerais bien que vous présentiez les personnes qui sont là que je ne connais pas. Voilà, alors nous avons la chance d'avoir Jocelyne Rouche avec nous, présidente de la Fondation qui porte le nom de Feuçon Marie. Nous avons ensuite Catherine Ruel, tout au fond, présidente de l'association Centenaire. Sonia Benslama, à côté d'elle, grande réalisatrice du futur. Et une des personnes qui nous aide beaucoup pour le centenaire. Ensuite, nous avons Minarad, documentariste aussi, qui vient d'achever un film sur Jean Rouche en Iran, enfin, l'influence de Jean Rouche en Iran et pays alentours, qui va passer demain sur TV5Monde. Minarad. Idriss Diabaté qui a réalisé également un film sur Jean Rouche, son influence en Afrique, en Côte d'Ivoire, qui a été présenté au Musée de l'Homme, au comité du film ethnographique dimanche et qui va aussi passer sur TV5Monde demain. Idriss est un des élèves de Jean Rouche qu'il a connu dès les années 80 et il a été très influencé par lui. Et qui d'autre ? Alors Nadine Ballot, qui nous a quittés un peu avant, qui est une des actrices de Jean Rouche, la période des années 60, notamment, et qui est dans La Punition du coffret. Un très très joli poème d'amour, disons, à Paris et à Nadine. Et qui d'autre ? C'est tout. Je ne vois... Oui, et puis, bien sûr, Charles Berling, je pense qu'on l'a présenté. Donc, on va s'arrêter là. Voilà, que vous puissiez discuter entre vous, si vous en avez envie. Merci encore aux éditions Parnasse. Merci beaucoup, Andréa, d'être venu et de nous avoir fait découvrir ce coffret. Voilà. Et grand merci à vous, Charles Berling, d'être venu à La Boutique. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada